Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Après Michel Sardou, c'est Hugo Frey qui dégomme The Voice, le télécrochet de TF1. Ce n'est pas parce qu'il a un faible poursuit man que Hugo Frey va se lancer en tant que coach dans les télécrochets de sitôt. Dans le podcast Censuré, le chanteur de Sanciano et de Stubal a complètement dégommé The Voice, l'un des programmes phares de TF1. Il a envoyé un message bien senti à la production, en déclarant « Jamais, ils m'ont proposé d'être coach et jamais ils me le proposeront. Ils savent que je n'aime pas. Je n'aime pas les concours, l'art ne vit pas dans le concours. » Pour autant, le meilleur copain de Renaud n'a pas tari d'éloge concernant deux stars liés au programme. Hugo Frey a assuré « J'aime bien Vianney ou encore Slimane. Slimane est un artiste magnifique. Quand je l'entends, je peux arrêter de chanter. » Il se trouve que le premier a accepté de devenir coach de The Voice depuis la saison 10, en 2021. Pour ce qui est du second, il est le vainqueur de la saison 5, en 2016. Et du côté de la production, ils ne sont pas rancuniers. En effet, en 2021, Jérémy avait chanté « Adieu monsieur le professeur » de Hugo Frey sur le plateau de l'émission. Hugo Frey se présente, peut-être, en mauvais bougre, concernant ses émissions. Il n'est toutefois pas la seule star de sa génération à le faire. Cette décision a amené les organisateurs de « The Voice » à reporter le projet et a proposé de nombreuses autres options pour combler le vide qu'ils espèrent qu'Hugo Frey puisse apporter. Cependant, face au refus catégorique d'un grand nom comme lui, The Voice aura besoin de plus de créativité pour maintenir son attrait la saison prochaine. Le refus d'Hugo Frey de participer à l'émission a suscité de vifs débats parmi les médias et les fans sur l'avenir des artistes vétérans des émissions de téléréalité actuelles. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.